Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer à World Cage, un jeu un petit peu particulier, bon c'est toujours un jeu de course, parce que là on ne change pas grand chose. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un jeu avec des voitures, ils ont des énormes roues, en fait. C'est un peu comme une voiture a été commandée pour les enfants, qu'on a la particularité de pouvoir se retourner et de rouler sur l'autre côté, parce qu'en fait elles n'ont pas de sens au bas. Et enfin, dans les années F190, ils ont décidé d'en faire un jeu, ils ont même sorti deux, je crois qu'il y a eu deux World Cage. On va jouer au premier, et le premier, alors je vais le découvrir en tant que vous, quand j'étais plus jeune, ça fait genre 50 ans, j'avais bien aimé la démo, parce qu'il y avait assez de démo où il y avait le jeu. Ce que j'ai aimé c'était le côté un petit peu libre, au niveau des trajectoires, au niveau de ce qu'on pouvait faire, etc. Par contre c'était assez compliqué. Alors on va faire un petit contrôle à monde, c'est-à-dire que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on appuie sur le monde. Donc là on a le mode de Néoto, de Harpoon, Saphir et Outward. Alors quelque chose me dit que peut-être Néoto c'est le Japon, parce que ça ressemble un petit peu au mot Tokyo et le drapeau japonais, enfin impérial japonais, un tout petit peu. On va voir d'autres, on va mettre par exemple Outward, on est sur l'autre planète carrément. Donc je vous le dis, on découvre en même temps, je ne sais pas à quoi on va s'attendre. Alors zone inondable, parc naturel, traversée, bah pas importe, de toute façon on va découvrir. Alors on a plusieurs pilotes, voilà à quoi ça ressemble. En tout cas je vous le dis, c'est vraiment une voiture type radio commandée, mais il faut imaginer avec, bah voilà, en version gigantesque, un peu dans la vie de tous les jours. Alors on a Lotard, on a Léon, alors chacun a leur particularité, par exemple là il y a une bonne conduite, Jet, Ria, oui Ria, ou Lya, ouais si c'est une japonaise ça va être Lya, mais bon. Tony, Leni, Légy, et Lotard. Donc voilà, on a que ça, bon je sais pas, c'est juste vraiment des différences de façon de conduire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à peu près homogène ? Ouais ça serait Lotard en fait, mais j'ai plutôt envie de prendre une conduite assez élevée, je vous explique pourquoi, c'est parce que je galère complètement. Bah ouais, Jet du coup. En plus on a fait un salut à la japonaise. Alors, changer de piste c'est bon, on va faire course. Donc là c'est un petit contrôle à monte, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que, bah moi ça me permet d'habituer un tout petit peu au maniement, parce que, honnêtement, de souvenir c'est vraiment galère. Parce que c'est vraiment du... Trois, enfin... Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est parti. Alors on a des items que l'on peut ramasser, c'est un petit peu le principe d'un Mario Kart. Si je fais R1, voilà, je l'utilise. Et vous voyez d'un coup c'est super rapide. Alors là, évidemment ça ne sert pas infiniment. Et si je vais sur le mur ici, vous voyez, la caméra change. Et limite... Bah là je me suis retrouvé en propre sens, donc ça ne fait pas. Oh là là, regardez comme c'est compliqué. Comme c'est compliqué. Et limite je peux rouler sur le toit si j'ai envie. Alors là on est à 250 km heure. Je trouve que le jeu, enfin de souvenir, il ne gère pas forcément beaucoup l'effet de vitesse. Et là je galère. Je galère complètement. Et je n'ai pas vraiment l'effet de vitesse parce que... Parce que... Parce que au rolandre à 200 km heure, on a l'impression d'être à 80. Et je me suis pris le rebord. Allez, voilà. Je galère complètement. Ah c'est pas évident, je pense que c'est vraiment un coup à prendre. Allez, pouf, hyper vitesse. Alors évidemment on peut s'aider un peu de tout pour pouvoir prendre des virages. C'est ça qui est le plus amusant, je pense, dans ce jeu. Enfin de souvenir, c'était ça. On va essayer de faire un petit peu mieux. Ah, il y a encore un petit coup de boost. Bon, le circuit n'a pas l'air très difficile, même si tu n'es pas réussi à le prendre correctement. En fait ce qui n'est pas compliqué, ce qui est compliqué c'est une fois qu'on est sur un mur, c'est de gérer le fait que quand on va retomber, on ne va pas forcément être dans une position face à la route. On va être un petit peu sur les côtés. Il faut vraiment gérer ça. Vous voyez, je suis à l'arrêt là. Je suis à l'arrêt complet. J'ai l'impression de vraiment vraiment ramer. Et je n'ai pas de bonus. Alors, j'ai une touche, ça ne peut mieux changer la vue. Alors, attendez. Hop. Voilà, carré, donc c'est pour funer. On est sur PlayStation, je vais bien en parler. Ah ! Vous voyez, ce genre de caméra. Je trouve que la caméra ne se place pas super bien, la façon à un track mania. Le track mania, c'est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Allez, un petit peu de vitesse à nouveau. Ouh ! Et vous voyez les sauts qu'on peut faire. Alors là, je n'ai pas pris un bon circuit parce qu'il n'y a pas grand-chose destructible. Mais normalement, il y a plein de choses qu'on peut du tout dans le décor. Allez, on va faire pause. On va faire quitter la course. Je vais essayer de vous montrer un truc un peu plus intéressant. Alors moi, je joue avec l'écran... Bah, l'écran tout petit. L'écran de visualisation quand j'enregistre. En fait, le jeu est là. Je n'ai jamais pu vous montrer vraiment. Et si je tourne l'écran, bah oui, je tourne la caméra. Mais en gros, là, pour faire simple, là, c'est tout droit. C'est ce que je regarde. Et l'autre écran est ici. Voilà. Donc, on va faire encore. On va faire quitter. Oui. On va faire une coupe, carrément. Quitter à commencer. Alors, on a la coupe jumeaux. Ah, c'est carrément des signes astrologiques. Difficulté facile. 3 tours et 3 cours. Donc, on va faire comme ça. Alors, l'autard, Léon, on va prendre peut-être, pour qu'on vit, elle a l'air un peu moins bonne, mais un peu plus de vitesse. Un peu moins bonne. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, course. C'est parti. Alors, le son du jeu a l'air peut-être un petit peu fort. Je ne sais pas. J'ai l'impression. Dans le doute, je vais quand même régler un tout petit peu. Voilà. Pour que ce soit un petit peu baissé. Pause. Continue. Alors, je disais, oui, on a normalement plusieurs vues. Vous voyez, une vue intérieure, si on veut. Oula, je me suis fait mettre complètement à l'extérieur. Ouh, ce n'est pas évident comme vue. On va mettre la vue la plus éloignée. Je pense que c'est la plus exploitable. Ah oui, voilà. Et de souvenir, le problème, c'est un petit peu la fluidité du jeu. Avec beaucoup de voitures, c'est un petit peu moins fluide. Et vous voyez, alors, il y a plusieurs choses. C'est que je peux gagner du boost, je crois, en détruisant des éléments du décor. On va vérifier ça. Mais normalement, c'est le cas. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouh, je suis rentré dedans par je ne sais pas qui. Là, je suis bloqué. Comment on va en arrière ? Ok, rond. Alors, j'ai plusieurs items. Je pense que je peux les cumuler. Par exemple, deux items boost. Ça doit me permettre d'aller plus vite, plus longtemps. Là, j'ai activé un bouclier. Je suis deuxième. Alors, pour le moment, je me concentre un petit peu sur la course. Parce que j'aimerais pouvoir vous montrer d'autres circuits. Je ne sais pas si c'est par élimination ou pas. On va voir ce que ça donne. Hyper vitesse ! Ça fait, je ne sais pas pourquoi, parce que je fais penser à Beyblade. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, je peux rouler sur la montagne si je veux. Là, je pars complètement en cacahuète. Et voilà, c'est magnifique. Alors là, par exemple, j'ai deux fois 1 et 1. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Donc en fait, je peux utiliser la touche Rémin. Bon, vraiment, ça ne va pas être très compliqué. Le circuit ne va pas être très compliqué. Je vais essayer de prendre des items là. Je les ai complètement boucées en fait. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un missile. Ouais, alors c'est génial parce que ce truc qui m'a tué complètement. D'accord. Ok, donc ça, ce n'est pas utilisé quand on est pour... Oula, qu'est-ce qui s'est passé devant ? Je ne sais pas si on a l'aspiration, mais c'est un petit peu bizarre. Hé, j'ai gagné ! Je crois que j'ai gagné. Je pense que j'ai passé la ligne en première place, mais c'était vraiment difficile. J'étais pas long, hein. Je devais vraiment être à... À... Bah, je ne sais pas, à quelques dixièmes à peine. Alors, je ne sais pas s'il y a le classement. Non, on fait start pour continuer. On va voir s'il y a d'autres décors sympas. Je me souviens, j'avais vraiment aimé ce jeu. Mais après, entre vous et moi, je ne sais pas du tout s'il est vraiment bien. Pour moi, je trouve qu'il est fait mal. Pour après, il est assez compliqué dans le sens... Bah, je le découvre. Donc, la manéabilité, je ne suis vraiment pas en habitude. Et j'ai fait le meilleur temps, mais bon. Apparemment, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Peut-être avec des nouveaux véhicules. Ah, voilà. Donc, du coup... Alors, ce qui m'étonne, quand même, c'est que j'ai terminé... Comment ça, c'est le meilleur tour ? Ah, j'avais deux secondes d'avance sur le premier. Pourtant, il me semblait d'avoir doublé juste dans le virage. Donc, on va faire suivant. Allez. C'est parti. Espérons que le jeu ne plante pas. Mais j'ai arrivé un petit peu avant. Bon, donc, je n'ai pas fait grand-choose. Je vais juste commencer à charger le jeu. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas s'il y a un boost comme... Un peu comme un Huckert ou Crash Team Racing au départ. Alors, là, ça va être un peu compliqué, je sens. Ouais, alors, à mon avis, il y a plusieurs chemins. Allez, là, j'ai cassé quelque chose. Ouh, là, ça a exposé tout derrière. Oh là là, attention ! Attention ! Je suis encore en tête. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça. Ça, c'est un bouclier. D'accord. Et voilà, si je veux récupérer des items, je suis obligé de faire des écarts. J'ai encore tout explosé. Je suis toujours en tête, donc pour le moment, ça peut... Ouh là, il y en a un qui a tout cassé, là. Attention. Il n'y a pas de dommage, normalement, sur le véhicule. En gros, quand je sais tant que je veux, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui roule sur le toit, directement. Ah, j'ai fini un tour ? Non. Ah oui, deux sur trois. Aïe, je ne vais même pas regarder qu'il y avait le caillou. Ce serait intéressant, peut-être, de voir s'il y a un raccourci. Bon, là, je n'en ai pris. Je n'en ai pas pris pour le moment. Est-ce qu'on peut passer par en dessous ? Le problème, c'est que j'ai du mal, vraiment... Aïe, j'ai... Ah ben voilà, magnifique. J'ai du mal à décerner, en fait, le bout du décor. Je trouve que le circuit est un petit peu trop sombre. Voilà, c'est pas mal, ça. Et c'est vraiment ce qui est drôle. Si vous avez eu ces voitures à décommander à l'époque, je pense que ça doit vraiment être sympa, parce qu'on peut la mettre n'importe où. Bon, vraiment, c'est... C'est pas le genre de truc où c'est fait pour ceux qui veulent du réalisme. Même en modèle réduit. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Et je me suis mis, je me suis mis complètement... Ah, du coup, j'ai terminé quatrième, non ? Terminé, pas de chance. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand on finit ? Eh, j'ai marqué qu'un point, du coup. Alors, j'ai pas vu combien de gens il y avait. Je sais pas combien de concurrents on en a. Je crois que c'est 600, 500. On va le voir là. On va le voir là. Donc, je vais me rapprocher, en fait, à chaque fois, pour voir le truc. Alors, on va continuer, continuer, quand même, je classe assez bien. Suivant. Alors, on est 6, voilà, c'est ça. Je terminais avant-dernier. Et c'est moi-même qui ai couru à ma perte, puisque je me suis planté. Avec mon propre missile. Ça, c'est un petit peu bizarre, quand même, je trouve. Alors là, apparemment, on serait pas sur Terre, peut-être. Ah oui, bon, alors, on est plus sur Terre. On est dans un monde de lave. Oh là, le mauvais démarrage. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, c'est quoi ce démarrage ? Je me fais rouler dessus, quasiment. Ok, donc, dès le départ, on a... Alors, je vois, les vitesses, un petit peu de pointe. Alors, après, on a l'analyse la plus rapide. Donc, peut-être que la pression de vitesse, on aura plus tard. Ouh là, il y en a qui a mis... Je sais pas ce que c'est. Là, on a l'impression d'être complètement bourré. Allez, ouh là là. Ouais, c'est vraiment pas facile à gérer, hein. Ouais, je fais que glisser. Je fais glisser. Et j'arrive même pas à me remettre droit. Après, c'est peut-être le sol qui fait que c'est... Je devrais rouler comme ça, en fait. C'est vrai que c'est pas évident au début, parce qu'on n'a pas l'habitude de se dire, bon, je vais rouler sur le mur, quoi. On a l'habitude d'esquiver, justement, ces fameux murs. Alors là, je suis pas tellement mal positionné. Ok. De toute façon, il y a un saut. J'ai encore touché le mur. Alors, on a fait un tour. Il y a deux, trois tours à faire. On a accepté de pas faire trop de bêtises. Ouais, c'est intéressant de gagner le championnat, pour aller plus loin. Ouh là, je trouve que je suis allé. Oh là là là, ça saute de partout. Ouh, c'est vrai. Alors, lui, donc, il y a des boucliers, donc pour le moment, je peux rien faire. Je vais quand même tourner par là. Voilà. Bien que c'est loupé. Oh là là. C'est un scandale. Ah, je suis très mauvais. Vraiment, voilà. Allez, final lap. Alors, j'ai un bouclier, et je peux mettre hyper vitesse. D'accord, donc je viens de comprendre. En gros, en gros, voilà. En gros, je me prends le mur. Non, mais en gros, donc on a deux items, et l'item de gauche, en fait, s'utilise avec... Hello. Et le deuxième item, l'item de droite, s'utilise avec R1, tout simplement. Par contre, je vais terminer quatrième. C'est ça. Oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi. Mais je glisse, en fait. C'est ça le problème. Euh... Bon, on va essayer. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que j'ai renvoyé. Pas de chance, mais j'ai terminé combien ? Cinquième. Un point. Bon, voilà, je pense pas que... Il y a les trois coups, je pense que je serais pas qualifié. Avec la victoire. C'est une victoire à la première course. Donc on va voir le replay, il a l'air sympa. Pas de soucis là-dessus. Euh... Bon, on va continuer, mais je pense que... Ouais, ça c'est le classement, mais au niveau du classement, du coup, au niveau des points... Ah, je suis le... Non, troisième. Troisième. Est-ce que c'est suffisant ? Fin de partie. Non, c'est pas suffisant. Il aurait fallu que je gagne. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On a un mode contrôle à votre entraînement. C'est quoi le mode entraînement, d'ailleurs ? Tiens. Est-ce que c'est un mode intéressant ou est-ce que ça va juste être... D'accord. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. Il nous met les statistiques, en fait, là, de l'accélération. D'accord. Ouah, ce circuit, il a l'air horrible aussi. D'accord. Suspendre la partie en cours. Ok. Donc là, il y a des boosts, eux-mêmes, en haut. Ce qui fait qu'en fait, si on va en haut, on peut aller plus vite. Ah, parfait, là. D'accord, c'est juste pour s'entraîner. Ok. Bon, c'est pas grave. On va faire quitter. On va faire quitter. On va essayer de... Bah, de refaire le championnat. De toute façon, je sais pas. Je pense qu'il faut bilatoirement le passer si on veut vraiment être tranquille. Alors, donc, on va en faire coupe. La coupe j'ai beau. On va essayer de prendre notre... Notre pilote. Puissance conduite. Et pourtant, j'ai quasiment les plus sympas en conduite. Oh, là, l'otard, il a l'air assez... On va prendre l'otard, hein. L'otard, la dernière fois, je crois que j'ai entendu ce nom. En fait, dans Kaamelott, je crois. C'est pas... C'est pas Perceval qui dit ça à un moment, dans une réunion. Ça a mis quelque chose. Bon, enfin, si vous connaissez Kaamelott, vous allez me le rappeler. Il me semble qu'il dit... Je crois que c'est les expressions pourries qu'ils emploient, enfin, après une mission. Bon, bref, voilà. C'est pas grave, ça n'a rien à voir. Mais ça peut vraiment passer à ça, l'otard. L'otard, ça doit être aussi un roi. Ah, j'adore quand même l'otard au passage. Comme je me suis pensé. Je vais dans l'occasion d'en... Alors, je pense que c'est... Ah oui, d'accord. En fait, si on casse certains éléments du décor, peut-être qu'on marque beaucoup de points, ou je sais pas. Voilà, par exemple, vous voyez, ça vise quelque chose. Voilà, j'ai compris, en fait. Il faut... Avant de faire ça, il faut qu'on nous propose une cible à détruire. Voilà, j'ai compris. Et s'il n'en trouve pas, en fait, il nous revient à la tête. Alors là, pour le moment, j'ai pas en chose à faire. J'ai mon petit bouclier. On va le déranger. Et là, j'ai un petit zoom, un petit zoom, un petit boost. Voilà, si je fais pas de bêtises, je devrais gagner. C'est à plus que c'est quand même pas le plus compliqué du monde. Ouh là là, je suis taqué, là. Ouh, j'ai tout détruit. Aaaaah ! Et voilà, j'ai fini par faire ma bêtise. Alors je trouve que des fois, le jeu est un petit peu ralenti. Par exemple, là, je trouve qu'il a fait un peu galère. Alors logiquement, casser les décors, ça sert juste à ralentir ceux qui sont derrière. C'est logique. Et ça me reporte pas grand-chose de plus. Vous voyez, j'ai pas de points, j'ai rien d'autre à gagner. Je vais juste faire le meilleur temps au tour. En plus, je t'aimerais prendre un tour aux gens devant moi. Eh ben, c'est pas la même que tout à l'heure. Bon, j'avais déjà gagné, mais bon, c'était vraiment de justesse. Alors. Allez, donc on a gagné. On va faire continuer. Et on va essayer de faire un petit peu mieux maintenant sur les deux autres courses où j'avais terminé le cinquième. On va voir si on gagne quelque chose directement ou si on débloque d'autres courses. J'aimerais vous montrer d'autres courses. Je pense qu'il y en a des vraiment, vraiment sympas. Euh, oui, je crois, c'est bon. Suivant. Suivant. Course. Course. Bon, les menus sont rapides à charger, au moins. Vous voyez, la course, franchement, le changement est assez court. Quand on voit le décor qu'il y a, c'est plutôt bien. Alors. Je pense que c'était un bon départ, ça. Je rêve ou je vais marquer SFR sur le... Sur la gauche de la ligne de départ. Oui, il y a des choses écrites, là, sur... Je prends aucun item. Je prends zéro item. J'ai tout si d'esquivé. Je vais aller tout droit. Je ne vais rien faire. Je vais essayer vraiment de me concentrer. Mais vous voyez, il y a un cueillu en plein de moi, et je n'ai pas, devant moi, et je n'ai même pas réussi à... C'est un peu bizarre, tout ça. Alors là, j'ai des items. Donc, j'ai un bouclier. Par contre, je n'ai pas l'impression d'avoir du RR. Si, j'ai une vue arrière. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je fasse ça, mais... Hop, on va prendre un item. Voilà, au moins un. Et je ne sais pas ce que c'est ce un, en fait. Vous voyez, j'ai un un, mais je ne sais pas du tout. Non, à chaque fois, je fais cette erreur. À chaque fois, je fais cette erreur. Bon, j'entends un bruit. Non, ça ne servait à rien, néanmoins. Bon, d'accord. Ça ne servait à rien du tout. Bon, ben là, pareil. Ça n'aura pas été très compliqué, mais au moins, on passe là-dessus. Et voilà, là, par contre, c'est mieux. Ben voilà, je vous aurais montré ce que ça donne, une méthode manière de rouler sur le toit. Allez, dernière course. Et après, j'espère, je pense que là, avec deux victoires, il y a moyen qu'on puisse gagner, si on fait au moins une troisième ou quatrième place. Suivant. Cours ! Cours, course, course. Donc là, j'ai vraiment eu du mal. En plus, c'est la coupe la plus facile. Alors, je me demande comment je vais faire pour faire beaucoup plus. Ah, c'est vrai, j'ai glissé un petit peu, mais moins de tout à l'heure. Bon, je vais me protéger. Je ne sais jamais. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Alors, il y a pas mal de choses devant. Je suis à 300 km heure. J'ai l'impression d'être à 200, même pas, là. J'ai l'impression d'être à 200 km heure. Eh, on se traîne vraiment. Alors, il y a un truc bleu, là, qui nous a suivi. Je ne sais pas ce que c'est. Eh, voilà. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est, ce truc de cristal. Ce cristal de glace, à quoi ça correspond. Bon, on va l'activer. Ah, et je peux viser derrière. D'accord. Ah, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, sauf que ça ne sert à rien, puisque je n'ai personne derrière moi. Vous voyez, ce n'est pas super rapide. Je trouve que la pression de vitesse, c'est vraiment bof. On n'est pas comme ça en hip-out. C'est vraiment... Bon, après, c'est vrai que ce n'est pas un jeu d'hyper-vitesses. C'est un jeu vraiment où on joue avec la... Le fait d'avoir double face sur la voiture, et encore, je n'y joue pas du tout. Là, c'est limite comme si je conduisais une voiture normale. Je ne vois pas trop de différence. C'est un petit peu la cricule. Non ! Bon, ça va, j'ai eu du bol. Ça n'a rien fait. C'est tout si je fais ça dans le même tour, quoi. Allez. Bon, pour le moment, c'est une guerre passionnante. Je pense que vous aurez compris. C'est intéressant dans le principe, mais pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Allez, je pense que là, c'est bon. On va pouvoir enfin passer à la deuxième partie. Allez, start. Donc là, je pense que j'ai gagné une coupe. Si, faites-moi plaisir. Dites-moi que j'ai gagné quelque chose. Allez, continuez. Donc là, logiquement, voilà, on est content. On est premier. Et du coup, classement, j'ai écrasé tout. 30 points. Voilà. Alors, gagnant la coupe Gémeaux, tentez maintenant la coupe Scorpion. Alors, peut-être que les véhicules seront beaucoup plus rapides. Maximum des points de la course atteints lors de la course de la mort, on est au tôt. D'accord. Mot de passe. Attention, indication sur votre écran. Appuyez sur start pour continuer. Cool ! Ah oui, mais j'avais pas compris, en fait. Gémeaux, c'est le symbole. Scorpion, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on dirait un scorpion, absolument. J'ai hâte de voir ce que te donnera taureau. Bon, bon, enfin, allez, on va faire une ou deux courses, ce championnat. Finalement, je trouve que t'es pas mal, le premier. Il est assez homogène. On va regarder celui-là. Changer de voiture, course, c'est parti. Alors, j'espère qu'on va découvrir des nouveaux tracés. Et peut-être pas, cette fois-ci, dans le... De nuit. Ouais, c'est toujours obscurité, c'est un petit peu dommage. Ah, ce circuit, ça me dit quelque chose. Je me demande si c'est pas celui-là qui était dans la démo. Ok, bon départ. Ouais, je crois que c'est ce circuit qui était dans la démo. Il y avait un énorme saut. C'est vraiment de souvenir, hein. Oh là là. Ah là, ça commence à devenir plus amusant. Alors, je vais changer la vue. Enfin, si je peux. C'est quoi, déjà, la profonde, la vue ? Ah, mais ouais, c'est ça. Alors là, je pense qu'on doit avoir un peu plus d'impression de vitesse. Enfin, peut-être. Je vais essayer de prendre... Les petits boosts. Alors, vous voyez, quand on prend de la vitesse, on en prend vraiment beaucoup. Oh là là. On en prend vraiment beaucoup. Alors, j'ai un truc bizarre sur moi. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, on envoie des édits de la... Oh, plus je l'ai touché. Parfait. Oh là là, attention. Je vais prendre un petit bouclier au cas où. Ah là, par contre, je pense que le jeu commence à prendre intérêt. La piste est beaucoup plus intéressante. Et par contre, derrière... Oh là là. Derrière... Derrière, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Voilà. Et si on cumule, je pense, les boosts, il y a moyen d'aller supra vite. Alors, j'ai ralenti. Je n'ai pas accéléré à fond. Parce que quelque chose me dit... Oh, attention. Quelque chose me dit que, en fait, quand on est dans un saut, il faut ralentir. Il ne faut pas accélérer en retour de saut. Un peu comme en vrai, en fait. Parce que la voiture est complètement déséquilibrée. Voilà, on va faire tout tomber. On a fait casser le pouleau. Ah, attention, on ne peut pas faire de bêtises. Donc là, logiquement, voilà, il y a ça. Ça devrait faire prendre de la vitesse, mais je l'ai boupé. Voilà. Wouh ! J'ai tout cassé. J'ai tout cassé, mais au moins, on a réussi. Eh, ouais, ce que ça donne quand on est au-dessus du tunnel. Bon. Eh bien, voilà. On a un petit peu avancé, quand même. C'est déjà ça. Allez, continuez. On va essayer de faire la suivante. Là, ça va être au moins séance découverte de tracé. Alors, je ne connais pas la durée de vie du jeu, parce que je ne sais pas combien il y a de coupes il y a. Bon, après, s'il y a tous les signes du Zodiac, je pense qu'il y a de quoi faire. Ça doit faire... Combien il y a de signes du Zodiac ? Il y en a... Bon, il doit y avoir au moins... Au moins, au moins, 7 ou 8, non ? 7 ou 8. Bon, imaginons qu'il y en ait 8. Ça fait 8 fois 3. Ouais, ça fait 24 courses. Je vais tout casser. Oh, non, pas cette course. Rien que de la voir, déjà, je sens que ça ne va pas être une super course. Mais bon. Alors, vous voyez, il y a des rayons verts et des rayons rouges. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a aussi un truc que je trouve un petit peu dommage. Bon, après, ce n'est pas grand-chose. C'est le fait qu'il n'y ait pas de... Je ne sais pas, il n'y a pas de vie, en fait, sur le circuit. Il y a des lumières, il y a des bâtiments à détruire. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Il n'y a pas de véhicule à... à éviter un peu la burn-out, par exemple. Il y a d'or pas mal d'armes, par contre. Mais vraiment, pour le moment, elles ne m'ont pas beaucoup servi. J'espère qu'elles servira un peu plus dans le jeu. Bon, là, je suis à fond. Pour le moment, je n'ai rien fait, du tout. Ah, ils vont me rattraper, là. Non, même pas. J'entends des bruits, des fois, et je me dis peut-être qu'ils sont très bien rattrapés. Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai un missile, on va pas le garder. Enfin, on va pas le garder, on va pas l'utiliser. Je crois que je dois être la seule personne à jouer à ce jeu dans le monde sans utiliser, justement, la capacité de la voiture. Enfin, du buggy. Final lap ! Ah ouais, on a le glaçon, ça c'est génial. J'aurais bien voulu l'essayer, hein. Mais bon, le problème, c'est que pour le moment, il n'y a personne, normalement. Oh, j'ai vu un truc passer, c'était bizarre. Du coup, j'ai tout utilisé à la fin, hein, ça sert à rien, mais bon. On va arriver sur le... Sur l'India River, on est déjà au troisième tour sur trois. Allez, ça me fait plaisir, on va l'utiliser, ça sert à rien. Oula, par contre, je ressens que ça me ralentit un peu. Allez, on est promis, dix points. Dix points, dix points, dix points. C'est un taux ! Pour continuer. Bon, il y a du mieux, mais cette course, c'est vraiment nulle. Vraiment, la première course, j'aimais bien. Elle a un côté un petit peu, voilà, un petit peu, ça vole, quoi. On va vite, on voit le décor qui défile. Celle-là, bon, voilà, très très moyenne. On va faire, du coup, la troisième course. Pour l'instant, on est bien, hein, on est au champion. Je crois, ouais, d'accord, quoi qu'il se passe, en fait ? On serait quand même champion. C'est plutôt optimiste, c'est bien. Ben, je sais pas quoi dure de plus, en fait, sur le jeu, parce que, comme je vous dis, ben, on découvre fort à mesure, j'ai pas vu grand-chose d'autre. Et le mode un joueur contre deux, je pense que c'est juste un mode... Je pense que c'est juste un mode course, casse-y, ce qu'on va être deux. Alors, vous voyez, il y a des lumières verts. Oh là là, il m'a changé. Décidément, je galère sur cette course à chaque fois. Ouais, la voiture prend beaucoup de vitesse, mais c'est comme... C'est comme une voiture à deux commandés, en fait, ça prend énormément... Je fais n'importe quoi. Énormément de vitesse d'un coup. Oh là là. Allez, c'est parti. Et les moines prend beaucoup de vitesse, là. Allez, on va essayer. Ok, j'ai écrit voiture, c'est super, mais... Mais malheureusement pour moi, ça ne fait pas aller plus vite. Oh, belle jolie explosion. Jolie explosion, par contre. Ah d'accord, on va prendre un saut. Bon, on est dernier. Jusque là, ça m'étonne qu'à moitié... Et là, il m'a touché un tout petit peu. Vous voyez, à peine je touche le concurrent, à peine la voiture commence à partir, on glisse. On a fini un tour. Voilà, attention, voilà. Et hop, à nouveau. Ah, je crois que j'ai ralenti tout le monde, non ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un fromage qui a ralenti le temps, bon. Allez. Je racle le mur. On va faire un petit saut. Non, il n'y a pas de saut. Si, il y a un saut au milieu. Voilà, ça, c'est intéressant, quoi. C'est assez spectaculaire, au moins. Ah, bah non, loupé. Long way. Ils ont peur, spécialement rapide, quand même. Ouais, à quelle vitesse je les rattrape. Pourquoi je dis ça, mais... Oh là 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 ! Oh, le décor s'est effacé complètement, là-dessus. Ils n'avaient pas trouvé le coup, peut-être. Allez, tour finale. On va essayer de récupérer des items. Ça, c'est le missile qui va tout droit, normalement. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec. Surtout, si on a besoin d'utiliser... Aïe ! J'ai tapé quelque chose. Bon, je vais utiliser le boost. Ouais, le boost, c'est drôle. C'est vraiment le plus fun. Waouh ! Ouais, ça, c'est drôle. Ça, ça, franchement, j'aime bien. C'est ce que je voudrais voir en tout le jeu, en fait. Aïe ! Oh, il y a même du feu qui tombe. Et on a gagné. Et en plus, je me suis pris mon missile à la fin. Bon, ben voilà, on va gagner le deuxième championnat assez facilement. On va faire, je pense, une dernière petite course sur le troisième championnat. Et puis, on se quittera là. De toute façon, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Euh, bon, le jeu, voilà, en lui-même, je trouve qu'il est bien, il est maniable. Bon, il faut vraiment gérer, en fait. Surtout les sauts, quand on retombe. Bon, la même chose à bien gérer. Mais, euh, il est sympa. Je trouve qu'il est sympa. Ça a l'air de s'améliorer au fort à mesure, en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis, on peut aller vraiment plus vite, hein. Quatre secondes de plus. Euh, donc, on va faire suivant. Bon, donc, on a gagné avec le maximum de points. Gagnant de la course Scorpion, on tente maintenant la coupe Taureau. Bon, ça a l'air d'être la même animation. Enfin, oui, c'est la même voiture. Maximum des points de la coupe atteinte lors de la course de la mort. Harpoon. Mot de passe. BDF. BNA, BO. Star pour continuer. Allez, on va faire la dernière. Ah, dommage. Il n'y en a que trois. Je ne vois pas d'autres trucs. Peut-être qu'après... Ah, mais ça, c'est à niveau facile. Et peut-être qu'après, on va pouvoir augmenter en difficulté. Alors, ça, c'est le Taureau. Bah, oui, pourquoi pas. C'est un Taureau avec un eau rouge, quoi. Allez, on va continuer. On va faire l'Otare. Qui doit bien se marrer. Eh oui, parce que si l'Otare rigole, l'Otari. Là, 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 là. Bon, c'est parti. Ouh, un circuit qui change un petit peu, peut-être. Là, je suis sûr que si je vais trop vite, en fait, je vais me prendre de mieux. On va aller voir. Ah, non, ça va. Ça va. On est dehors après un bon départ. Je ne vois strictement rien. Ok. En plus, il y a de la buée partout. C'est un peu bizarre. L'effet de lumière est assez intéressant. Mais ça fait bizarre. Vous voyez, là, je ne vois rien. Ouah, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ben voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je vais me prendre les caisses. Voilà. Ça, ça, je m'attendais. Aïe. Et du coup, je repars dans les caisses. Puisque... Puisque voilà. En plus, quand on pète les caisses, ça rentit un peu le jeu. Et on voit notre voiture partir. Pas n'importe comment. Ah, ce championnat a l'air intéressant sans qu'on s'est accroché. Ah oui, ça, on s'est emballé les roues, carrément. Bah, comment F1, j'ai envie de dire. Ça ressemblerait à ça. Aïe. Oh là là, je fais n'importe quoi. Au moins, on en a rien. On en met ça d'accord, mais... Merci. On a perdu un temps considérable. On a joué des courses, il se passait des choses. Non, voilà, là, il va se passer des trucs. J'en suis pas su allé. Oh, on a un mot de face. J'ai cassé tous les ordres. Ok. Allez. Je me baisse, en fait, pour voir les détails, en fait. C'est surtout ça. Allez, on va aller à fond. Je suis dernier. Mais vraiment, quoi. Ah, il y en a qui s'est planté. Quelle vitesse ! On est passé à travers le... Oh, du coup, c'est parfait. Il y a du feu. Là, on est au maximum de la vitesse. Je peux pas aller plus vite. Je peux pas me planter plus vite. Bon, en plus, c'est bien, on l'a percuté. Du coup, on a gardé notre quatrième place. Et je crois que j'ai quasiment utilisé aucun item depuis tout à l'heure. Non, 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 non. Ouais, ouais, parfait, parfait. Bon, alors là, par contre, voilà, c'est le gros défaut. C'est quand on est dans ce genre de situation pour en sortir, c'est qu'à l'air. On va prendre tous les boosts. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais réussir à doubler quelqu'un sur la fin. Non, par contre, j'ai réussi à me prendre un énorme choc. Je me demande comment le pilote n'est pas mort huit fois. Et en plus, on est... Oh, regardez, il y a un petit raccourci, ici. Bon, juste, je termine dernier. C'est pas grave. Je termine dernier. Je voulais de la vitesse, et maintenant que c'est rapide, je me plante tout le temps. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu. Ah, mais perdu, en fait, on perd tout court. Non, je sais pas, on va voir. On va voir si on peut faire encore une course. Parce que perdu, pour moi, c'est disqualifié, mais bon. Alors. Ça serait dommage. On serait pas en capacité de continuer. Bon, c'est pas grave. On va essayer, on va essayer à nouveau. Allez, c'est parti. Encore une nouvelle course. Ah, ça sera la dernière, et on skittera là-dessus. Oh, il y a un, il y a un... C'est un TGV, ça ? Non, c'est quoi ? Bon, je sais pas ce que c'est. Oh, il y a des cailloux partout. Il y a de la lave aussi. Bon, apparemment, on peut aller sur la lave, ça va perdre, poser problème. C'est pas grave. Ok. Ok, donc on a des roues qui sont résistantes un peu de tout et n'importe quoi. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, je sais pas si c'est mon véhicule. Il me semble que suivant le... Oh là 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 là... Il me semble que suivant... Suivant le tracé, les roues changent. Tout à l'heure, on avait des plus leaks, il me semble, quand on était dans la ville. Et là, on a des roues complètement crantées. Bon, après, c'est que visuel. Je pense qu'on peut, ça change un peu. Ah là, vous voyez, le jeu est assez lent. Je trouve. Pas mal de garantissements. Je sais pas, ils ont sorti une version 2. Je sais pas s'ils ont amélioré ça ou pas. Ok, ils vont partout là. Mais ça a l'air sympa d'apprendre par la lave, en fait. Ça a pas posé problème. Et on est en tête. Si on pouvait gagner cette course, ça serait bien. Je valide, y'a pas de souci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder derrière. Je vais essayer. Bon, quelquefois j'ai rien dit. Oulala, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment pas ce qui s'est passé. Oh, j'ai réussi à m'en sortir. Oh, j'ai pas du contrôle. Alors là, pour revenir du contrôle, c'est la mort. Voilà. On a réussi au moins, c'est déjà ça. Ah, mais ça l'aura rien fait, en fait, le... Ok, tout va bien. Oh, si je gagne comme ça... Ça serait un miracle. Oh oui ! Oh, vraiment la victoire non voulue. C'était vraiment... C'était vraiment limite, quoi. Bon. Eh bien, voilà. Écoutez, donc c'était Roll Cage sur PlayStation. Ben, un jeu pas mal. Franchement, il est bien. Il a pas de gros défauts. Bon, voilà, il est intéressant. Il est intéressant. C'est un jeu correct. Je pense que je lui mettrais un petit 14-15. Vraiment, il est bien. Il y a des armes. C'est assez fun. Bon, ça rame un petit peu à certains moments. Les musiques, il n'y en a pas. Mais je pense que c'est ma faute. Vraiment, il est hors des musiques. Pas de raison. Voilà. Après, les graphismes sont corrects. Il n'y a rien à dire. Franchement, je crois qu'il est plutôt bien. Voilà. Donc, c'était Roll Cage. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une autre... Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.